Musique 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 Hola tout le monde Bon déjà je tenais m'excuser parce que je vous ai J'ai clôturé les vlogs, les deux derniers vlogs Je crois, un peu trop rapidement Enfin un petit peu voilà Très très vite, trop vite Mais j'étais, je suis encore un petit peu Malade, je suis fatiguée J'appréhende, enfin je suis un petit peu, j'ai un peu la tête retournée Pour plein de choses, surtout parce que Je suis malade aussi, du coup je m'endors Très vite, j'oublie, enfin bref Je suis un peu déstabilisée Du coup voilà Je tenais m'excuser déjà en début de vidéo Aujourd'hui du coup on est mercredi Donc journée des enfants Qui dit journée des enfants dit Pas super cool aujourd'hui puisque Encore une fois, étant donné que Nolan a cassé ses lunettes hier Hier à l'école Je veux absolument aller aujourd'hui Chez Aflelou parce que Je me dis que si c'est pas réparable Enfin en tout cas si c'est pas pris par la garantie Je vais pouvoir faire marcher Les assurances de l'école Parce que Bah j'ai pas envie de Enfin les lunettes elles ont deux semaines J'ai pas envie de Qu'il fasse deux ans avec Enfin deux ans ou un an Peu importe, je sais pas combien de temps Combien de temps il va devoir les garder Mais bref J'ai pas envie de Qu'il passe le reste de son année Avec une paire de lunettes cassées Sur sachant que ça le gêne J'ai pris trois paires Mais c'était vraiment pour le secours C'est à dire que Ma paire principale C'est quand même celle qui l'a cassée Donc je veux quand même Aller les réparer aujourd'hui Donc Il faut absolument que j'aille Chez Aflelou Après Je sais pas si vous 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 souvenez Je vous en ai jamais parlé particulièrement Mais En bas Dans l'appartement du bas On a La baie vitrée Qui était cassée Et Bon bref Ça y est c'est fait Machin Là il y a quelqu'un qui vient nous réparer La vitre Aujourd'hui Donc il faut qu'en début d'après-midi On soit rentré à la maison Et là il est déjà 10h30 Moi j'ai fini mes montages Donnan a finissé de voir ce matin Donc là il n'y a plus qu'à En gros Aller vadrouiller Enfin moi je vais aller me doucher Elles sont dans la voiture Tu les poses là comme ça De bien propre De façon à ce que Voilà Parfait Et bah moi je sens le cul C'est pas grave Oui c'est normal ça arrive Allez va t'habiller Bon bref Donnan va s'habiller Moi Enfin pendant qu'il va Moi je vais aller me doucher juste après Et pendant que je serai à la douche Donnan regardera la télé un petit peu Juste histoire de Juste histoire Enfin juste le temps que j'aille me laver Et après on va filer directement A fleur lourd On va essayer de pas perdre trop de temps Parce que bah en début d'après-midi Il faut que je sois à la maison Et que je fasse pas attendre le monsieur Qui vient réparer la vitre Et après bah on aura Notre après-midi Tranquille Je sais pas combien de temps On va durer le changement de la vitre Mais étant donné qu'il est déjà venu Pour prendre les mesures Et tout ça Ça avait pas pris très très longtemps Donc je pense que Allez je dirais En une demi-heure Trois quarts d'heure Ça devrait être fait Non je te filme pas J'ai compris Il est tout nu Et du coup voilà Bref je vais me doucher Je vous reprends tout à l'heure Cet après-midi Je sais pas ce qu'on fera Mais vous verrez ça de toute façon Dans le long du vlog Étant donné qu'il fait beau Et qu'on est un peu malade Je pense que prendre l'air Nous fera pas de mal Donc je sais pas Peut-être qu'on ira chez papi et mamie Comme d'habitude Ou alors on ira au parc Je sais pas Enfin bref J'ai pas réfléchi plus que ça Mais si vous voulez tout savoir Nolan lui a déjà fait son choix Puisque vous l'avez entendu Il m'a crié chez papi et mamie J'ai autre chose à vous dire T'es pendant que je vous ai Et qu'on parle de la journée des enfants Et que ça concerne Nolan Habille-toi chérie s'il te plaît Le papa de Nolan m'a appelé Hier Donc apparemment il est de nouveau En mission pour plus de deux semaines Donc de nouveau il prend pas Nolan De toute façon Nolan Très clairement n'avait pas envie d'y aller Et je me suis fait un plaisir de lui dire Que tant mieux Parce que de toute façon Nolan n'avait pas spécialement envie d'y aller Il a voulu savoir pourquoi Nolan n'a pas su lui dire Mais au moins il lui a dit Et ça lui fait pas de mal à l'autre Enfin son père pardon Et voilà Du coup il m'a proposé Apparemment sa grand-mère paternelle Enfin sa mère en gros S'est proposé pour prendre Nolan C'est même pas sa femme qui se propose C'est à dire que si lui ne peut pas le prendre Moi je vois aucun inconvénient Est-ce que ce soit sa belle-mère Qui le prenne Et ils font même pas l'effort Donc je trouve ça un peu minable Mais bon c'est pas grave C'est comme ça A la limite c'est pas grave Parce que si Nolan n'a pas envie d'y aller Ben voilà quoi Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Pour moi c'est que bénéfique Je force en rien Nolan S'il veut y aller il y va S'il veut pas y aller Ben il reste De toute façon avec nous Très clairement il est bien Et je ne critique pas Papa Enfin voilà Il sait que Il sait que je suis un petit peu en colère Mais en gros Je lui ai toujours dit Que s'il avait pas envie D'aller chez papa Il allait pas S'il avait envie d'y aller Il y allait Enfin bref Je suis pas en colère S'il y va Au contraire Moi le but c'est quand même Qu'il y ait le plus de monde possible Dans la famille Que ce soit paternelle ou maternelle Je suis en train d'ouvrir mon volet Bref Bref Du coup Apparemment sa maman s'est proposée Pour prendre Nolan Donc jusque là J'ai une voix toujours pas d'inconvénient Elle s'est proposée J'ai demandé si elle voulait faire les devoirs Machin truc En bref Elle m'a dit oui En gros c'est toi qui décide Parce que j'ai pas mon mot à dire Bref Comme si je le privais de quoi que ce soit Il a aussi un droit de père Qu'il ne l'utilise pas Donc forcément Je l'utilise moi J'utilise le mien en tout cas Du coup Apparemment elle veut lui faire les devoirs Enfin elle veut bien lui faire les devoirs Mais bon En réfléchissant avec Chouchou Je me dis que Étant donné que c'est déjà la galère Déjà c'est son père Au niveau des devoirs Et à la maison Je me dis que c'est pas plus mal Enfin c'est mieux que je continue moi A lui faire faire les devoirs Et étant donné que je suis en temps partiel Je peux très clairement Je peux très clairement prendre du temps Pour lui faire les devoirs Sur le week-end Donc Pour l'instant Il était prévu Que Enfin à ce moment là Il était prévu qu'elle lui fasse les devoirs Et qu'elle me le ramène Enfin qu'elle le prenne Qu'elle le prenne le vendredi A 5h Qu'elle lui fasse les devoirs Et qu'elle me le ramène le dimanche Le dimanche en fin d'après-midi En réfléchissant du coup Je me suis dit Enfin on s'est dit avec Chouchou Que valait mieux qu'elle le prenne le vendredi soir Qu'elle me le ramène le dimanche Peut-être après manger le midi Comme ça moi ça me laissait le temps De lui faire faire les devoirs Et voilà Et entre temps Ce matin j'ai reçu un message De la maman Du père de Nolan Elle me disait qu'en gros Il n'y avait pas de voiture Qu'il fallait que moi je fasse les allers-retours Etc Donc là j'ai J'ai brillé encore J'ai brillé J'ai rien dit J'ai rien répondu Mais je vrille Quand j'entends ce genre de choses Ça veut dire qu'en gros C'est toujours à moi De faire les démarches Pour Nolan Alors moi en soi Pour Nolan je ferais tout Sauf que là c'est pas pour Nolan C'est Enfin Vous voyez ce que je veux dire C'est l'effort Il est là parce qu'ils veulent le voir Mais ils font pas l'effort jusqu'au bout En fait Et ça ça me met en rogne Mais c'est pas possible quoi Moi si je veux voir mon fils Je me débrouille comme je peux Mais je vais voir mon fils Si je peux pas aller le chercher Je vais demander Est-ce que quelqu'un Aille le chercher pour moi Et là franchement Je trouve que les efforts Franchement ils sont faits Mais à demi-mont quoi Donc ça me sort par les yeux Donc je suis encore en train De me demander Si vraiment je vais l'y laisser Si elle vient le chercher Oui je l'y laisserai Mais par contre Si c'est à moi d'y aller C'est clair et net Que je pense que Nolan Va rester à la maison Donc voilà Bref Je vous ai tout dit Je vais me doucher Et après on va filer Chez à Flelou Je vous montrerai les lunettes Du coup dans la voiture Parce que je crois que Je les ai laissées dans la voiture Et voilà quoi Tout simplement Je vous reprends tout à l'heure Bon je vous montre vite fait Je sais pas si vous allez voir Parce que le focus Ne fonctionne pas trop Mais vous voyez C'est juste là Que c'est fissuré Voilà Là on voit bien C'est fissuré Alors ça gêne un peu Nolan Apparemment Parce que c'est vraiment Pile poil dans le pli de l'oreille Donc j'espère qu'ils vont pouvoir Faire quelque chose J'ai appelé Un magasin à Flelou Plus proche de Plus proche de chez moi Pour savoir s'ils pouvaient le changer Mais apparemment Ça a l'air d'être assez compliqué Donc je vais directement aller A Metsando à Ikea Et on va voir ce qu'ils peuvent faire Non 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 Pas ta boîte à lunettes Non c'est bon Elles sont assez cassées comme ça Du coup là Je fonce Parce qu'il est déjà Quelle heure ? 11h Et qu'à 13h30 Faut que je sois à la maison Bon je pense qu'on y sera Mais on n'aura peut-être pas mangé Et voilà J'ai pas envie que Nolan soit décalé non plus Ah la musique La musique J'ai eu le droit d'auteur Du coup on est parti Ça y est Let's go A Metsando Faut que je mette pas la ceinture Donc je vais vous laisser Et je vous reprends tout à l'heure J'ai le nez qui coule Je suis pas guérie Bon on vient de rentrer Je suis contente Il est midi et quart On a même eu le temps de jouer Dans le centre commercial Donc c'est plutôt cool Du coup là On va manger vite fait Le reste d'hier Hier je me suis pas embêtée J'étais tellement pas bien Que j'ai fait des pâtes carbone Pour pas changer Je sais que ça plaît à tout le monde Moi ça me dégoûte à force Mais je sais qu'ils peuvent pas s'en passer Donc les garçons c'était cool Du coup il reste un petit fond Donc on va faire ça Ce soir ce midi avec Nolan Pour les lunettes On va les avoir dans 10 jours Dans une dizaine de jours Normalement Elle m'a dit une semaine à 10 jours Mais bon il m'avait dit aussi Une semaine à 10 jours Quand j'ai demandé Enfin quand on a commandé les lunettes Pour la première fois Et en fait Sous 4 jours Elles étaient prêtes Donc je me dis Qu'une semaine 10 jours C'est vraiment pour être très très large Mais qu'elles seront là bien avant Au pire c'est pas grave En soi Puisqu'il y en a d'autres De ce cours Donc voilà Du coup Nolan A eu le temps de jouer Il était content Et là on vient de rentrer Comment ? On va jouer après T'inquiète Donc voilà Je vais faire mon petit repas Enfin notre petit repas Enfin réchauffé quoi Je peux m'embêter Et Pourquoi c'est tout blanc C'est la lumière du jour Qui fait ce Ouais c'est ça C'était la lumière Je sais pas Le changement de lumière Qui lui a pas plu Je pense qu'on va manger dehors Parce que vous voyez le temps Il fait beau Il fait méga beau Il fait bon On est en t-shirt On a pas spécialement froid Et ma foi A manger sur la terrasse En amoureux Ça peut être sympathique Donc je pense que c'est ce qu'on va faire Il est midi 19 Je sais pas si vous allez voir l'heure Parce que Le focus a vraiment du mal à se faire Voilà C'est peut-être mieux maintenant Pas tout à fait Voilà C'est mieux maintenant Hop On est bon Du coup Ouais On va manger Enfin j'ai un petit peu de mal Avec mon focus Bref On va manger sur la table de la terrasse Je pense Et du coup je vous disais Voilà il est midi 20 Ça ne fait plus le focus Enfin il est midi 20 Et vers 13h 13h30 On a du coup Les techniciens Qui viennent nous charger la vitre Alors apparemment Ils sont deux Après ce que j'ai cru comprendre Donc Bah dès qu'ils Enfin Je pense qu'on va descendre un petit peu avant Parce qu'étant donné Qu'on est à deux étages Voilà il suffit qu'ils sonnent au mauvais Pour qu'ils repartent En nous disant Il n'y avait personne Alors qu'il y aurait eu quelqu'un Donc je vais descendre un petit peu avant Et les pistées Comme ça S'ils arrivent Et que Et que Et qu'ils sonnent au mauvais Je serai là pour Pour réceptionner quoi Est-ce que je vous ai montré La bêtise de Nitro ce matin Il a renversé toute la gamelle d'eau De Fiji Et la gamelle de croquettes Du coup il va falloir que je nettoie tout Et Et que je rafistole Enfin que je rafistole Je ne sais pas si je vais le rafistoler celui-là Parce qu'il le détruit tellement que Vous voyez Le passage de Nitro a été Hard Du coup je pense que Je vais enlever toutes ces croquettes Parce qu'elles ont toutes pris l'eau Ce matin j'ai juste eu le temps De passer un petit coup Parce que je voulais absolument Être là pour les techniciens Du coup j'avais juste Absorbé l'eau Entre guillemets J'ai laissé les croquettes Sachant que de toute façon Nitro ne les mange pas Il n'y a que Fiji Et là je vais les enlever Parce que bon Elles sont un petit peu trempées J'aimerais pas que Fiji les mange Alors qu'elles sont trempées Viens Fiji On va manger ça après Je vais t'en donner d'autres Et voilà On est bien installés Ça va ? Bon Mais comment vous dire Que j'ai quasiment fait une sieste Le technicien est passé Pour la vitre Et je crois qu'en même Pas 20 minutes C'était fait Ce qui fait que C'était beaucoup trop tôt Pour qu'on aille chez Papy-Mamie Sachant que eux Elles font la sieste Eh Berk C'est quoi ce que tu regardes ? C'est dégueu Bref Et du coup moi J'ai regardé des vidéos J'ai pas mal commenté J'ai regardé des vidéos De ma petite Isa J'ai regardé des vidéos De Laetitia J'ai regardé des vidéos D'Emily Et là Il se fait qu'il est déjà Trois heures moins quart J'ai failli m'endormir À certains moments Entre deux vidéos J'ai failli Tourner de l'oeil Mais voilà J'ai bien résisté Je suis contente Il me fatigue Je sais pas si vous entendez Le bruit à l'arrière-plan Mais c'est Nitro Qui saute partout Qui croit que les murs C'est des trampolines Enfin bref Vous voyez quoi On y va On va aller vite fait Chez Lidl Je dois prendre Deux trois petites choses Pas forcément des produits Très frais Donc voilà C'est surtout des petits déjeuners Des gâteaux Des goûters Du coup on va faire ça Et après on va aller chez Les parents de chouchous Je suis hachée Je suis hachée Mais je pense que c'est Le rhume Qui me Qui me Qui me Qui me ruine Sachant que J'ai quand même fait Le tour du cadran J'ai fait 8h et demie 9h Non j'étais réveillée à 8h C'est pas vrai J'ai quasiment fait le tour du cadran Au niveau du sommeil Mais en fait Ça m'a fait du billard Et je crois que J'en ai encore un petit peu besoin Ça c'est quand je fais pas une nuit correcte De toute façon La nuit d'avant J'avais très 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 mal dormi Ce qui fait qu'il a fallu Que je récupère cette nuit Enfin ce soir Là je pense que ce soir Ça va être pareil Je vais me coucher très tôt Mais que Mais que Voilà je vais vite reprendre quand même Je suis très prise du nez Vous l'entendez de toute façon Je suis très prise du nez Mais j'ai plus mal à la gorge Comme j'ai pu avoir mal à la gorge Le premier soir quoi Le premier soir c'était vraiment une horreur quoi Donc voilà c'est plutôt cool Je vais me rattacher les cheveux Et Et on va y aller Parce qu'à force de parler On traîne on traîne Et puis en attendant Il en confite pour regarder les dessins animés Et c'est pas forcément ce que j'avais prévu Donc Donc voilà Je sais pas si je vais pas déposer Nolan Faire mes courses Et Et puis repartir chez les parents de chouchous Donc si je fais mes courses d'abord Avec Nolan Et qu'on prend On ira chez Enfin c'est pas lui Je sais pas trop De toute façon Vous verrez pas trop la différence Puisque je vais pas filmer dans Lidl Et je vais pas filmer Beaucoup chez les parents de chouchous non plus Donc Donc voilà C'est fou la couleur qu'ils ont Par rapport au dessus quoi Bon ça c'est le Tai Yen Dai Ou je sais plus quoi Enfin bref L'espèce de couleur qu'elle m'avait fait Mais Je l'ai préféré comme ça Que comme ça Quand trop foncé Bref On s'en fout Je vais me rattacher les cheveux Et on va y aller Et du coup je vous reprends Bah tout à l'heure Bon il est 6h 6h15 Je suis essoufflée J'ai augmenté mes courses J'étais partie pour faire quelques courses J'en ai eu pour 98€ Mais c'est que des trucs Que des bêtises C'est à dire pas mal de goûters Qui nous servent pour le goûter Surtout pour le petit déjeuner Des compotes J'ai pris des plats préparés Pour moi le midi Parce que j'ai pas envie de me faire Un repas toute seule Toute seule C'est vrai que des fois Les restes ne suffisent pas J'ai repris du pain J'ai pris des Enfin bref Des bêtises un peu Enfin des bêtises Beaucoup de petits déjeuners J'ai trouvé ça au fait A Lidl C'est des mini concombres Voilà c'est Voilà on va tester Parce que Nolan il adore ça Les concombres Mais je savais même pas Que ça existait Donc je trouvais ça Pas mal Rigolo Donc Je lui ai pris J'ai repris des goûters Pour chouchou J'ai pris des mini gâteaux Comme ça J'ai repris Des bananes Des tombates Enfin bref Des fruits et des légumes J'ai repris du pain de nuit De liquide vaisselle J'en avais plus Des oignons Des pâtes Des gâteaux Des cotons Des maquillants Du fromage Des sous-pissons Des lardons Enfin bref Plein de bêtises Donc je vais ranger tout ça Nolan Quand on était allé chez Papi-Mamie Il y avait la voisine qui était là Tu vas voir Nono Tu vas me montrer ? Elle lui a fait un super petit peu de maquillage Je vais voir Te colle pas au mur par contre Mais c'est pas Elle montre pas tes fesses On est pas obligé de t'être nu Mais c'est pas obligé de montrer tes fesses Hop là regardez Elle lui a fait un beau petit maquillage Franchement je le trouve bien bien aussi Ceci est un petit tigre Voilà T'aimes bien ? Oui Moi aussi j'aime beaucoup C'est un tigre hawaïen Voilà Petit corps tout nu Là j'ai envie de te le manger Mange moi si tu veux Ok très bien Va la douche Je te mangerai après Quand tu seras tout propre Bon bref Je vais ranger mes courses En plus la nuit est dégueu Et je vous reprends tout à l'heure Je sais pas ce qu'on va faire ce soir Je sais pas ce qu'il y a à regarder Non plus à la télé ce soir Mais j'ai un petit regain d'énergie Donc peut-être que ce soir Je regarderai la télé Ou alors je regarderai des vidéos Mais je vais peut-être pas me coucher aussi tôt Que ces deux derniers jours On va voir Je vais bien voir Si ça se trouve dans deux secondes Je vais avoir un gros coup de mou Et j'arriverai plus à rien Mais pour l'instant C'est pas trop le cas Donc voilà J'ai repris ça là Les raviolis C'est la vie les raviolis En boîte Moi je préfère que c'est en boîte Plus industrielle et plus j'aime je crois en fait Non je te filme pas non Ouh là là Tenez saleté Allez va te laver Bref Allez sur ce je vous laisse J'irai plus vite si je vous laisse On dirait qu'il est 11h Mais pas du tout En fait il est que Il est même pas 9h Il est 9h moins le quart Les garçons sont couchés La nuit tombe tout doucement Euh voilà J'ai fermé Mon volet Mais il volait mes rideaux de l'autre côté C'est pour ça qu'il fait très noir Et j'ai laissé mon linge là dehors Il fait pas froid Il fait bon Il fait pas non plus humide Donc ça va J'ai juste allumé la cuisine Pour pouvoir vous parler un petit peu Euh Ce soir on a mangé des raviolis Frais Vous savez ceux qui sont en vente chez Chez Lidl J'ai pris ceux à la bolognaise Enfin au bœuf Et je pensais avoir pris deux paquets de bœuf Et en fait j'avais pris un au fromage Et un au bœuf Euh Et bien Pour celles qui n'auraient pas tenté Ou qui voudraient Qui souhaiteraient tenter Qui aiment vraiment Enfin qui aiment la base de bœuf Euh Ne tentez pas C'est au fromage Enfin moi j'ai Enfin nous on a pas du tout accroché Et même moi j'ai Très très mal au ventre Depuis que j'y suis allée Depuis que j'y suis allée Depuis que je les ai mangés Donc je suis pas prête D'en remanger de suite Donc voilà Euh Ce soir on a ravi de particulier Quand Chouchou est rentré Il m'a ramené un pack de lait Que j'avais oublié dans la voiture Enfin bah j'ai oublié J'avais tellement les mêmes prises Qu'en fait j'ai demandé à Chouchou Qu'il me le ramène Il a ramené plein de pocs Pour Pour Nolan Pour Nolan et Léa Alors Nolan a eu Du coup les Scooby-Doo Je vais peut-être pas vous les montrer Oh si je vais vous les montrer vite fait Ça c'est la collection De Scooby-Doo Voilà Ça c'est ce que Chouchou lui a ramené Hop Voilà C'est très mignon Avec à chaque fois un petit Kini J'adorais ça moi l'époque Quand j'étais galine Ça c'est Scooby-Doo Hop Je les range Après il a eu Hop Une autre Vous voyez il a eu Il a Il a ses petites collections Ensuite il a eu Ça c'est DC Comics Si je dis pas de bêtises Voilà Voilà J'aime beaucoup celui-là Celui-là Et celui-ci moi j'aime bien Voilà Et ensuite il a eu Encore Scooby-Doo Ah non ça c'est pas Scooby-Doo Ça c'est Si c'est les DC Comics Avec un petit peu de Scooby-Doo Non de Looney Toons Parce qu'ils ont partagé avec Léa Un paquet Et voilà Voilà sa petite collection Donc c'est cool Parce que du coup Ça leur fait une petite collection d'avance Et bon bah après On verra comment ils y jouent Mais le but c'est qu'ils puissent les échanger Qu'ils puissent avoir leur préféré Etc Et qu'ils puissent jouer avec ça Entre eux et entre copains Donc on verra ce que ça va donner Je sais pas si ça va pas être un truc Qui va être interdit par les maîtresses A force C'est comme les toupies Beyblade au début Ils avaient le droit de les amener Et puis après à force Plus ça allait Et moins ils avaient le droit Et puis après c'était interdit au jeu Beyblade Donc on verra bien En tout cas ce qui est sûr C'est que je lui ai demandé De pas tout amener à l'école à chaque fois Parce que déjà ça me ferait mal au coeur Qu'il ait plus rien Et qu'il rentre en pleurant Parce qu'il a plus rien Que c'est parti dans les poches Les uns ou les autres Mais aussi parce qu'il risque de les perdre Et qu'il est très mauvais joueur Et du coup voilà Je préfère qu'il parte avec quelques-uns Qui se disent Voilà je vais peut-être les perdre Mais c'est pas grave J'en ai d'autres à la maison Et voilà Ça nous évite des petites crises quoi Donc voilà Je vais laisser ma fenêtre de cuisine ouverte Pour que mon chat puisse faire les allers-retours Parce que mon chat est dehors Et moi je vais aller regarder 2-3 Enfin là je suis encore à regarder Un replay des Marseillais VS le reste du monde Parce que j'adore ça Et après je pense que Je vais aller sortir mon chien Et aller me coucher dans la foulée Je regarderai des vidéos Dans la chambre Je vais regarder quelques épisodes Sous le coude Comme ça quand il n'y aura rien à la télé Parce que très clairement Si je n'arrive pas à dormir Je vais pas Je vais plutôt regarder un petit peu la télé Bon après j'ai plein de vidéos de retard Donc peut-être que Je serai amenée à faire un petit peu des deux Donc voilà Du coup je vous laisse sur cette vidéo Enfin sur cette fin de vidéo Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très très vite Dans une prochaine vidéo Demain on repart au boulot Et cette fois-ci j'enchaîne 4 jours Mais c'est toujours que des matinées Donc ça devrait aller Allez gros bisous à vous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz